Salut tout le monde, c'est Anne d'Ultrarum et aujourd'hui on se retrouve pour se parler de mes moins bonnes lectures de 2020. Hier, je vous parlais de mes meilleures lectures de 2020, donc aujourd'hui pour poursuivre mon spécial de fin d'année durant laquelle je vous fais une vidéo chaque jour pour vous faire mon bilan lecture 2020 et mes objectifs 2021, je vais vous parler de mes pires lectures de l'année. Je vais donc vous parler des livres auxquels j'ai donné une étoile, deux étoiles, ce n'est pas tous les livres auxquels j'ai donné deux étoiles parce qu'il y en a qui étaient quand même assez passables. Contrairement à hier, il n'y aura pas d'ordre particulier dans mes moins bonnes lectures, je suis quand même contente parce qu'il n'y en a pas trop non plus des lectures qui ont été décevantes ou difficiles, mais malgré tout je tenais à vous les présenter parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les gens aiment et aiment moins. Et comme à l'habitude, petit disclaimer quand je fais ce type de vidéo, bien évidemment, si je parle de votre livre préféré dans cette vidéo, ce n'est pas pour vous empêcher de l'aimer, je ne dis pas que les gens ne devraient pas le lire. Personnellement, je pense que tous les livres méritent d'être lus. Alors si c'est un concept de vidéo qui vous intéresse, si vous aimez vlog lecture, book haul, update lecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Le premier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, je pense bien que ça va en surprendre probablement plus d'un parce que je vous parle bien du troisième tome de La Faucheuse par Neil Shusterman, qui est donc intitulé Le Glas et publié dans la collection R. Vous comprendrez qu'étant donné que La Faucheuse est en tome 3, je vais bien évidemment vous faire le résumé du premier tome. Dans cette trilogie de Neil Shusterman, on voit sur l'histoire de Citra et Rowan, dans un monde où la mort n'existe plus. En fait, la technologie a réussi à annuler la mort, tout le monde est capable d'être ressuscité. La seule chose, c'est que bien évidemment, il faut réguler la population, donc il y a un nouveau poste qui a été créé, il s'agit d'être faucheurs. Ce sont donc des personnes qui sont formées pour glaner les gens, donc les tuer. Un jour, Citra et Rowan vont être désignés pour devenir apprentis faucheurs, mais la seule chose, c'est qu'un seul d'entre eux va pouvoir le devenir. Ce livre a été tellement difficile à penser au travers, il fait donc un petit peu plus que 700 pages et je me souviens que chaque jour, j'essayais d'en lire plus parce que je trouvais ça difficile de penser à travers une telle brique. La Faucheuse, je vous l'accorde, le premier tome, il est super, il est extraordinaire, c'est un concept super original, mais personnellement, j'ai trouvé que le reste de la trilogie, c'était juste un petit peu un downfall. Le deuxième tome était passable, j'ai pas vraiment apprécié le début. J'ai trouvé qu'il claschait un petit peu avec le premier tome, mais par contre, la fin a vraiment réussi à rassembler le tout. Il y avait un très gros cliffhanger pour le troisième tome, mais malheureusement, le troisième tome, il a juste été aussi décevant que la première moitié du deuxième tome. J'ai juste trouvé que Neil Shosterman s'était égaré dans beaucoup trop d'intrigues, beaucoup trop de personnages. Finalement, c'était pas du tout nécessaire d'aller autant en détail, autant intégrer de personnages à la fin d'une trilogie. Si vous connaissez La Faucheuse, vous devez aussi savoir que Neil Shosterman insère toujours des passages dans lequel le Thunderhead, soit l'intelligence artificielle qui est présente dans cette trilogie, lit des passages d'archives, bref, vous comprenez, entre les chapitres, il y a des petits passages qui racontent des petites histoires antérieures, ou même des commentaires de Faucheurs. Et j'ai juste trouvé que c'était trop mélangeant à ce point-ci dans la trilogie, ça devenait un petit peu trop intense à mon goût. Et en plus, j'ai trouvé que la fin était un petit peu classique, décevante, beaucoup trop facile. Donc au final, je pensais que j'avais donné deux étoiles à La Faucheuse, chose qui est assez raisonnable, mais je penserais peut-être relire le premier tome, peut-être dans le futur, mais le troisième, c'est sûr que non. Le prochain livre dont je veux vous parler, il s'agit de La sorcière oubliée par Melvin Burgess et publié chez bien humain jeunesse. Dans La sorcière oubliée, on suit l'histoire de Béa. Et un jour, Béa, elle va découvrir qu'elle a un pouvoir spécial, celui de pouvoir voir les esprits. Alors un jour, elle va aller à la rencontre de Lars, un jeune skater tourmenté, mais elle va être prise au piège d'une relation toxique et peut-être bien que la relation dans laquelle elle va s'engager va avoir des répercussions sur le monde entier. La sorcière oubliée, je pense que je m'étais juste fait des attentes totalement différentes de ce à quoi on allait avoir droit dans cet univers. J'ai pas du tout cliqué avec le système de magie, avec les personnages qui étaient pour moi assez en surface, mais LA chose que je n'ai pas du tout aimé dans ce roman, c'est qu'il arrive un événement particulier au personnage principal et la gestion de cet événement que l'auteur a fait, j'ai trouvé que c'était pas du tout raccord avec mes valeurs. Alors oui, vous comprenez quand même, quand même, oui j'y vais jusque là, mais c'est parce que ça a transmetté vraiment pas un bon message au lecteur et étant donné que je suis pas vraiment le genre de personne qui veut promouvoir ce genre de choses, en fait pas du tout. À partir de ce moment là, j'ai complètement déconnecté de l'histoire, je le lisais juste pour le finir. Des fois on n'aime pas particulièrement l'univers, pas particulièrement un système de magie, mais le reste ça va. Mais là, malgré tous mes efforts pour rester positive, lorsqu'on est arrivé à ce moment précis dans l'histoire, j'ai juste décroché, donc malheureusement je n'ai pas du tout apprécié. La sorcière oubliée, finalement j'en ai pas tant entendu parler non plus cette année, donc je ne pense pas être la seule, donc ça me rassure un petit peu. Vous allez peut-être être surpris du prochain livre dans ce palmarès, parce que si vous avez écouté mes vidéos récentes, vous devez savoir que j'ai acheté le deuxième tome de cette série, peut-être que j'envisage lire la suite. Eh bien, c'est parce que je vous parle de La Coupe Mortelle, donc La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare, c'est donc le premier tome de The Mortal Instruments. Dans La Cité des Ténèbres, on va suivre l'histoire de Clary et un jour, alors qu'elle est à une soirée, elle va voir un jeune garçon commettre un meurtre, donc elle revit chez elle de façon précipitée, et c'est à ce moment qu'elle découvre que l'appartement où elle habite est complètement saccagé et que sa mère, cerise sur le Sunday, est complètement introuvable. Elle va donc découvrir qu'elle appartient à un monde complètement différent, celui des Shadowhunters, et durant le roman, elle va partir à la recherche de sa mère avec ses nouveaux amis Shadowhunters. En tant que tel, je ne pense pas que La Cité des Ténèbres soit un mauvais livre, mais c'est juste que je l'ai trouvé beaucoup trop classique, beaucoup trop stéréotypé. On s'entend, c'est un livre qui a été paru en 2007, alors que le Young Adult commençait à faire son chemin dans les librairies. C'est sûr que si je l'avais lu dans mes premiers livres Young Adult, j'aurais trouvé que c'était super palpitant, j'aurais trouvé les retournements de situations surprenants, originaux, mais je trouve que c'est assez classique, assez schématisé comme série. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez apprécier si justement vous êtes dans vos premiers livres Young Adult, mais pour moi, je suis rendue un petit peu plus loin que ça dans mes lectures. Pas que je n'aime pas les lectures stéréotypées, je suis la première à en lire, on ne va pas se le cacher. Et à apprécier même, mais c'est juste que cette fois-là, c'était juste trop dans ta face, ça n'a pas été trop dur non plus parvenir à la fin du livre. Donc au final, lorsque je vous avais partagé mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous m'avaient dit que le premier tombe, ce n'était pas le meilleur et que l'auteur s'était grandement amélioré avec le reste de la série, et même plusieurs autres séries connectées dans cet univers, il y en a à la tonne. Donc quand même, vous m'avez convaincue et je vais probablement laisser une deuxième chance à cette série grâce à vous. Le prochain livre. Est-ce que ça s'est bien passé? Non. Ça n'a vraiment pas été une lecture facile, j'ai pensé l'abandonner, j'étais peut-être à la page 50. Et pourtant, j'ai réussi à le lire jusqu'à la fin, mais ça n'a pas été sans aucun effort. Il s'agit donc de Un Enchantment of Ravens par Margaret Rodgersson et personnellement, je l'avais lu en VO. Dans Un Enchantment of Ravens, on suit l'histoire de Isabelle. Isabelle, elle est une humaine dans un monde où seuls les humains sont capables de faire de l'art et elle, elle est peintre depuis toujours. Elle peint le portrait des immortels jusqu'à ce qu'un jour elle fasse celui de Rook, un immortel au placé de la cour de l'automne. Et par inadvertance, elle va peindre une émotion défendue dans les yeux de Rook. Donc celui-ci, pour la punir, va l'emmener dans son pays pour la passer en procès. Quelle déception, Un Enchantment of Ravens. Parce que, regardez-moi cette couverture. Si ce n'est pas le genre de couverture que j'apprécie, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste magnifique, ça semblait être un univers tout à fait enchanteur. Mais au final, j'ai juste trouvé que c'était vraiment une copie d'Un palais d'épines et de roses, série que j'adore. Donc peut-être que vous vous direz pourquoi t'as pas aimé. Si c'est pareil, eh bien c'est parce que justement, il n'y avait aucune originalité. C'est correct d'être dans un monde d'immortel, de faillé, avec des pouvoirs, mais là, c'était juste beaucoup trop copier-coller jusqu'au voyage dans la forêt. Donc on se comprend. En plus, j'ai trouvé que le style d'écriture de l'auteur était très 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 descriptif. Il y avait peu d'action. De toute façon, l'action était très prévisible non plus, donc c'était pas non plus très grave. L'histoire d'amour était super insolove pour moi, donc je n'y pas cru une seule seconde à cet univers. Au final, comment j'avais fait pour passer à travers ma lecture, c'est que j'avais pris mon mois gratuit de Audible, donc Amazon Livre Audio, pour l'écouter en audio en même temps que le lire, de façon à peut-être avancer dedans plus vite et me forcer à le lire. Ça a fonctionné, mais je pense que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais passé à travers ce livre. Je me suis ennuyée du début à la fin. J'aurais pu l'abandonner, mais que voulez-vous, je suis une fille comme ça. L'autre livre de Margaret Rogerson, qui est donc Sorcery of Thorns, qui est sorti en français très 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 récemment, me fait tellement envie, même plus qu'envie, donc je vais donner une deuxième chance à cet auteur, ça c'est certain, parce que je veux lire son autre livre, Sorcery of Thorns, mais dans tous les cas, Un Ancientment of Ravens, ça a été un non pour moi. Le prochain livre, encore une fois, une déception assez inattendue, parce qu'il s'agit de Lifestyles of Gods and Monsters par Emily Roberson. Encore une fois, j'avais lu ce livre en VO, mais depuis, il a été publié chez Pocket Jeunesse sous le titre de Mytho Story. Lifestyles of Gods and Monsters, c'est une réécriture du conte d'Ariane, si ça se passait de nos jours. On suit donc Ariane, qui grandit dans une riche famille de crêtes en Grèce. Son père, bien évidemment Minos, est celui qui a lancé le Labyrinthe Contest, un concours où, depuis 10 ans, chaque année, 14 jeunes débarquent dans le labyrinthe familial afin de tuer le Minotaure. Jusqu'à ce jour, personne n'a réussi, jusqu'à ce que l'athénier Thésée débarque en crête pour réaliser la tâche impossible et peut-être que Ariane va l'aider à parvenir à cette mission impossible. Encore une fois, Lifestyles of Gods and Monsters a été une lecture peu palpitante, très prévisible, malgré le fait que je suis une personne qui adore la mythologie directe, j'ai pas du tout apprécié l'intégration du mythe d'Ariane dans ce livre. En fait, c'était pas du tout original, c'était un petit peu Hunger Games raté à mon avis et d'autant plus que j'ai adoré relire Hunger Games cette année, c'était encore pire. En fait, qu'est-ce que j'ai apprécié dans Hunger Games, c'est que derrière tous ces meurtres un peu, il y a vraiment un message et l'histoire en tant que telle a vraiment une puissance de message. Mais dans ce livre-là, c'était juste, ça arrivait et c'est ça qui arrive. Et en plus, on a une romance insta-love, je me demandais pourquoi le personnage principal était tellement que ça contre sa famille, alors que dans le fond, elle a grandi avec eux. C'était juste le sommet du phénomène I'm not like most girls et j'ai pas du tout apprécié le personnage principal, donc encore une fois, c'était une lecture pour laquelle j'ai forcé de terminer le livre, chose qui est très malheureuse parce que le livre est magnifique et le résumé semble super intéressant. C'est une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup. Les deux livres suivants appartiennent à la même trilogie, donc je ne sais pas quoi penser de cette trilogie si deux livres sont dans mon palmarès, de mes moins bonnes lectures de 2020. Il s'agit donc des tombes 2 et 3 de Souvenirs perdus par Samantha Bailly et publié aux auditions Syros. Comme pour La Faucheuse dans Un souvenir perdu, je vais vous faire le résumé du premier tome. Dans cette trilogie, on va à la découverte d'une île qui est entourée d'un monstre, le Léviathan. Ce monstre empêche la population qui habite sur l'île d'aller ailleurs et de voir s'il y a d'autres personnes au-delà de l'océan, jusqu'à ce qu'un jour, une jeune fille amnédique s'échoue sur le rivage. Ces deux livres, je les ai lus durant le week-end de Sans Signer cette année, donc le Lératon à Nouvelle que je fais au mois d'août. C'était la première édition cette année. J'avais lu le premier tome un an avant, donc à l'été 2019. Je n'avais pas beaucoup aimé et j'avais repoussé ma lecture des tombes 2 et 3 jusqu'à cette année et les tombes 2 et 3 ont seulement confirmé mes appréhensions du premier tome. J'ai trouvé qu'en général, on restait beaucoup à la surface dans ce roman. Le dénouement final du tome 2 n'était vraiment pas raccord avec moi. Selon l'univers, j'ai juste trouvé que c'était beaucoup trop facile. Une porte de sortie un petit peu pour l'auteur, donc je dirais que, overall, ce n'est pas du tout une série de laquelle je me souviens particulièrement. En fait, je dirais que je pourrais peut-être même pas dire le nombre d'un personnage principal. J'ai beaucoup publié, donc c'est pas très bon signe. Je pense que, par contre, pour le troisième tome, ça s'était peut-être un petit peu mieux passé. Et finalement, le dernier livre dans ce palmarès, c'est le livre le plus récent que j'ai lu. Il s'agit de Broadway Limited par Malika Ferduk et publié aux éditions École des loisirs. Dans Broadway Limited, on va donc suivre l'histoire de Jocelyn, qui est un jeune français fraîchement débarqué à New York. Sauf que lorsqu'il va arriver à la pension géboulée où il doit dormir, il va se rendre compte de la petite erreur qu'il a faite parce qu'en effet, la pension géboulée est une pension réservée aux jeunes filles. Mais la seule chose, c'est que lorsqu'il avait envoyé son nom, tout le monde pensait que, bien évidemment, Jocelyn, en anglais, c'est un nom de fille, c'est Jocelyn. Mais au moins, Jocelyn est caniste, donc elle va pouvoir rester à New York. Encore une fois, je dirais que ce livre, c'était quand même une grosse déception parce que je l'avais vu passer sur la chaîne de Alex Bookin-Enfrada. Elle avait absolument adoré ce livre et Alex Bookin-Enfrada et moi, on a quand même des goûts assez similaires. Donc lorsqu'elle en a parlé avec tant d'enthousiasme, j'ai juste fait, « Hum hum, moi, je veux te lire ». Et au final, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas du tout à propos de Jocelyn. Elle était plutôt éparpillée et au final, on dirait que cet éparpillement faisait qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire en tant que telle. Une chance qu'il y a eu un passage en particulier qui a duré une cinquantaine de pages environ et qui m'avait particulièrement touchée, que j'avais personnellement appréciée, qui m'a permis de me réembarquer dans l'histoire lorsque je pensais l'abandonner. Je pense que ça a pris deux semaines à lire, donc on se comprend. Mais autrement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce roman. Encore une fois, un petit peu comme « La cité des ténèbres », comme vous m'avez dit que « Le deuxième tombe » valait la peine, donc je vais voir dans le futur si jamais je tombe dessus, peut-être en librairie usagée. Je vais peut-être donner une deuxième chance, mais pour l'instant, je suis pas très certaine. Ces livres étaient donc mes moins bonnes lectures de l'année. C'est drôle de les voir tous ensemble, rassemblés comme ça, sont tous pas mal dans les tons de brun et de noir, je dirais. Est-ce que c'est un signe? Je ne penserais pas. Dans tous les cas, pour la question du jour, je suis vraiment intéressée à savoir quelle a été votre moins bonne lecture de 2020, quel a été le livre que vous n'avez pas du tout aimé ou que vous avez failli abandonner, ou même que vous avez abandonné parce qu'on a le droit également. Donc dites-moi ça dans les commentaires, j'attends vos réponses avec impatience. N'oubliez pas de rester à l'affût pour le reste du spécial de fin d'année, ou bien même de passer voir la playlist pour écouter ou réécouter toutes les autres vidéos. Donc si vous avez apprécié celle d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos habituellement le mercredi 11h pour le Québec, 17h pour la France, et le samedi 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!